L'alcool, souvent associé aux excès humains, est en réalité bien plus répandu dans le règne animal qu'on ne le pense. De nombreuses espèces, des primates aux insectes, s'adonnent au plaisir de l'éthanol présent naturellement dans les fruits fermentés. Plongeons au cœur de ce phénomène fascinant où la science nous révèle les habitudes étonnantes de ces animaux buveurs. L'éthanol, un festin ancestral pour les animaux. L'apparition des plantes à fleurs a marqué un tournant dans l'histoire de l'ivresse animale. Leurs fruits et nectar, riches en sucre, deviennent de véritables cocktails alcoolisés sous l'action des levures. Si la plupart des fruits affichent un taux d'alcool modéré, 1 à 2%, certains, comme ceux du palmier, peuvent atteindre 10% d'alcool, de quoi rivaliser avec nos boissons les plus fortes. Singes et oiseaux, des amateurs de fruits fermentés. Des observations en Guinée ont révélé le penchant des chimpanzés pour la sève de palmier fermenté. Au Panama, ce sont les singes araignées qui se délectent des fruits du prunier montbin, gorgés d'un hectare titrant jusqu'à 2,5% d'alcool. Ces primates, nos lointains cousins, semblent partager notre attrait pour les boissons fermentées. Les oiseaux ne sont pas en reste. Le jaseur des cèdres, un passereau américain, se régale de bails de poivre du Brésil. Mais attention aux excès. Trop mûres, ces baies peuvent provoquer une ivresse fatale chez ces volatiles, les conduisant parfois à percuter des obstacles en plein vol. Les insectes, entreivraient ces reproductions. Chez les insectes, l'alcool influence le comportement, notamment la reproduction. Les drosophiles mâles, par exemple, se consolent dans l'éthanol après un rejet amoureux, tandis que les femelles, sous l'emprise de l'alcool, deviennent moins exigeantes dans le choix de leurs partenaires. Des comportements étonnamment proches des nôtres malgré l'éloignement évolutif. Le frelon oriental, champion de la tolérance à l'alcool Une espèce se distingue par sa résistance exceptionnelle à l'alcool, le frelon oriental. Des études ont montré qu'il peut ingérer des solutions contenant jusqu'à 80% d'alcool sans en subir les effets néfastes. Une tolérance remarquable qui intrigue les scientifiques. L'alcool chez les animaux, adaptation et interaction sociale La consommation d'éthanol chez les animaux dépasse la simple disponibilité alimentaire. Elle témoigne d'adaptation à des environnements spécifiques, comme les régions tropicales ou les fruits fermentent rapidement. L'alcool jouerait également un rôle dans les interactions sociales de certaines espèces. L'idée que l'alcool est une substance exclusivement liée à l'homme est donc à revoir. La nature nous offre un spectacle fascinant où l'ivresse animale, loin d'être anecdotique, soulève des questions sur l'évolution, l'adaptation et les comportements sociaux. Quand l'alcool perturbe le vol des chauves-souris L'ivresse ne touche pas que les oiseaux. Des études ont montré que l'alcool affecte aussi le vol des chauves-souris. Après avoir consommé des fruits fermentés, ces mammifères volant peine à maintenir leur trajectoire et à éviter les obstacles. Leur capacité d'écolocation, essentielle pour se déplacer dans l'obscurité, est également perturbée. Des chercheurs ont même observé des chauves-souris ivres se cogner contre des arbres ou chuter au sol. L'étrange cas des éléphants et de la marula La marula, liqueur sud-africaine à base de fruits de marula, est réputée pour attirer les éléphants. Ces animaux parcourent parfois de longues distances pour se régaler de ces fruits fermentés, tombés au sol et ayant macéré au soleil. Si l'idée d'éléphants ivre titubants dans la savane peut prêter à sourire, la réalité est plus nuancée. La quantité d'alcool ingéré par les éléphants est généralement insuffisante pour les enivrer compte tenu de leur taille imposante. Cependant, certains scientifiques s'interrogent sur les effets à long terme de cette consommation d'alcool, notamment sur leur santé et leur comportement. Ivresse et adaptation, le cas des musaraignes arboricoles Les musaraignes arboricoles de Malaisie ont développé une étonnante adaptation à la consommation d'alcool. Ces petits mammifères se nourrissent du nectar d'un palmier contenant près de 4% d'alcool. Malgré cette consommation régulière, elles ne montrent aucun signe d'ivresse. Des analyses ont révélé que leur organisme métabolise l'alcool différemment d'une autre, leur permettant ainsi de profiter de cette source d'énergie sans en subir les effets néfastes. L'alcool chez les animaux, des questions en suspens L'étude de la consommation d'alcool chez les animaux ouvre un champ de recherche fascinant. De nombreuses questions restent en suspens. Quels sont les mécanismes génétiques et physiologiques qui sous-tendent la tolérance à l'alcool chez certaines espèces ? L'alcool joue-t-il un rôle dans l'évolution des comportements sociaux et alimentaires ? Quelles sont les conséquences à long terme de la consommation d'alcool chez les animaux sauvages ? Ce que nos connaissances permettent d'expliquer le pourquoi de cette appétence pour l'alcool ? Un vice ? Un besoin ? Un apport de force physique ou psychologique ou biochimique ? Une nécessité de survie ? L'appétence pour l'alcool chez les animaux est un phénomène complexe qui fascine les scientifiques. Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce comportement, allant du simple plaisir gustatif à des besoins physiologiques plus profonds. 1. Le goût sucré et l'effet récompense Les fruits fermentés, sources d'alcool, sont souvent riches en sucre. L'attirance pour le goût sucré est innée chez de nombreux animaux, car il signale une source d'énergie facilement assimilable. L'alcool, comme le sucre, stimule le système de récompense du cerveau, libérant des endorphines qui procurent une sensation de plaisir. Cette sensation positive pourrait renforcer le comportement de recherche d'alcool. 2. Un apport énergétique non négligeable L'éthanol, molécule présente dans l'alcool, est une source d'énergie plus concentrée que les sucres. Dans des environnements où les ressources alimentaires sont limitées, l'alcool pourrait constituer un complément énergétique précieux. Certains chercheurs suggèrent que l'alcool pourrait aider les animaux à mieux digérer les fruits fermentés, en favorisant la prolifération de bactéries bénéfiques dans leur système digestif. 3. Un rôle dans les interactions sociales La consommation d'alcool pourrait faciliter les interactions sociales chez certaines espèces. L'alcool diminue les inhibitions et favorise la cohésion de groupe. Chez les drosophiles, l'alcool influence le comportement reproductif, rendant les mâles moins sélectifs et les femelles plus réceptives. 4. Une adaptation à des environnements spécifiques Dans les régions tropicales, où les fruits fermentent rapidement, la capacité à tolérer l'alcool pourrait constituer un avantage évolutif. Les animaux capables de consommer des fruits fermentés sans en subir les effets néfastes auraient accès à une source de nourriture plus abondante. 5. Un effet médicinal Certains scientifiques émettent l'hypothèse que l'alcool pourrait avoir des propriétés antiparasitaires ou antimicrobiennes. La consommation de fruits fermentés pourrait ainsi aider les animaux à se protéger contre certaines infections. L'appétence pour l'alcool chez les animaux semble résulter d'une combinaison de facteurs plaisir gustatif, apport énergétique, interaction sociale, adaptation à l'environnement et potentiel bénéfice pour la santé. Il ne s'agit pas d'un simple vice, mais d'un comportement complexe qui pourrait avoir joué un rôle important dans l'évolution de certaines espèces. Cette consommation joue-t-elle un rôle dans leur survie ou pas ? La question du rôle de la consommation d'alcool dans la survie des animaux est complexe et les scientifiques n'ont pas encore de réponse définitive. Voici les éléments à prendre en compte. Argument en faveur d'un rôle dans la survie. Apport énergétique, l'alcool est une source d'énergie plus concentrée que les sucres. Dans des environnements où les ressources sont limitées, l'alcool des fruits fermentés pourrait constituer un complément alimentaire non négligeable, surtout pour les petits animaux ayant des besoins énergétiques élevés. Disponibilité, dans les régions tropicales, les fruits fermentent rapidement, rendant l'alcool facilement accessible. Les animaux capables de le tolérer ont accès à une source de nourriture plus abondante que ceux qui l'évitent. Adaptation, la capacité à métaboliser l'alcool pourrait être un avantage évolutif dans des environnements riches en fruits fermentés. Les animaux qui tolèrent mieux l'alcool auraient plus de chances de survivre et de se reproduire. Effet bénéfique potentiel, l'alcool pourrait avoir des propriétés antiparasitaires ou antimicrobiennes, contribuant à la santé des animaux qui en consomment. Argument contre un rôle crucial dans la survie. Effet néfaste, l'alcool peut affecter le comportement, la coordination motrice et la capacité de jugement des animaux, les rendant plus vulnérables aux prédateurs et aux accidents. Toxicité, une consommation excessive d'alcool peut être toxique, voire mortelle, pour certaines espèces. Alternative, dans la plupart des cas, les animaux ont accès à d'autres sources de nourriture qui ne présentent pas les risques associés à l'alcool. Il est probable que la consommation d'alcool joue un rôle dans la survie de certaines espèces, notamment dans des environnements spécifiques où les fruits fermentés sont abondants. Cependant, il ne s'agit pas d'un facteur essentiel à la survie pour la majorité des animaux. Les recherches futures permettront sans doute de mieux comprendre ce phénomène complexe et d'en apprendre davantage sur l'adaptation des animaux à leur environnement. Alors, prêt à reconsidérer votre prochain verre à la lumière de ces découvertes étonnantes ? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu captivant sur le monde animal. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'autres vidéos.